Donc, je tiens à remercier l'association AMG Maroc pour son invitation. Il est toujours difficile de parler avec, après, le professeur Boulhnech, qui a mis la barre très très haut. On va essayer de se mettre d'être à la hauteur de notre maître. Et je vais vous parler, donc, des infections urinaires à germes résistants en urologie. Avant ça, je voudrais juste faire une petite remarque sur le cancer de prostate, puisque c'est un sujet qui semble vous intéresser. Donc, en général, nous, urologues, avec un PSA élevé, on demande systématiquement, comme le disait Boulhnechouni et Rem, le radiologue nous répond en statifiant le risque de cancer par un score qu'on appelle le PIRATS. Si ce risque-là est relativement élevé, on va vers la biopsie. Si ce risque est faible, c'est-à-dire un PIRATS 1 ou 2, on ne fait pas de biopsie, même si le PSA est élevé. Pour revenir à nos moutons, si je peux m'exprimer ainsi, les infections à germes multirésistants, les BMR, ou les infections à BLSE, ce sont des infections qui sont graves. C'est quelque chose qui risque de mettre en jeu la vie des patients, d'autant plus qu'on commence à constater qu'il y a de plus en plus de germes résistants, et peut-être que c'est un enjeu d'avenir. Donc, il faut bien faire la différence entre infection et colonisation. Donc, il y a infection lorsqu'il y a un conflit entre le germe et l'hôte, et ce conflit va se manifester par des signes urinaires en urologie, des brûlures mixonnelles, une polaciorie, une impériosité de la fièvre, parfois même des douleurs. Une colonisation consiste en un simple portage de l'organisme par l'hôte. Il n'y a aucun symptôme. Ça, vous le voyez fréquemment chez des patients qui sont porteurs de sondes, chez qui vous faites un ECVU, alors que le patient ne se plaint de rien, qu'il n'a pas de fièvre, qu'aucun geste n'est prévu, et vous trouvez un germe qui est multirésistant. Que faut-il faire ? Faut-il traiter ou pas ? En général, quand il y a une colonisation, il ne faut pas traiter. Pourquoi ? Vous risquez de sélectionner les germes. Et d'un germe qui était un germe banal, simple, facile à traiter, vous allez vous retrouver avec des germes de plus en plus résistants. Parce que plus vous allez donner des antibiotiques à un patient, plus il va développer des résistances. Juste un petit rappel. Sur la peau, on a 10 puissance 12 germes. Dans notre tube digestif, on a 10 puissance 14 germes. Alors que tout notre corps ne comporte que 10 puissance 13 cellules. Donc, dans notre organisme, il y a beaucoup plus de bactéries que de cellules. Et il va falloir apprendre à vivre avec. Nous serions donc plus une bactérie qu'une cellule, qu'un corps plein de cellules. C'est une question qui peut se poser. Alors, la résistance bactérienne aux antibiotiques est une question de sécurité du patient. Parce que si les germes deviennent résistants, que le patient fait une infection à germes résistants, et qu'il se trouve qu'on n'a plus d'antibiotiques pour le traiter, on va se retrouver, comme au début du siècle dernier, dans une impasse thérapeutique. Donc, un petit rappel, 1928, découverte de la pénicilline. Et puis déjà, en 1940, première bactérie résistante à la pénicilline. 1945, découverte des céphalosporines, alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est tout récent, les céphalosporines. Non, 1945, déjà, les céphalosporines étaient là. 1959, la méticilline, contre le staff. Et puis, 61, deux ans plus tard, première résistance à la méticilline. Alors qu'on pensait avoir gagné la guerre contre les bactéries, qu'on avait réglé leur compte aux bactéries, que tout était réglé, on se rend compte que ces bactéries développent un moyen de résister aux attaques que l'homme leur oppose. Donc, 70 apparitions des BMR. Et si je continue vers ça, on découvre des germes, des antibiotiques, et puis les antibiotiques développent une résistance. On découvre de nouveaux antibiotiques, et à nouveau, les germes développent une résistance. Et ça fait 20 ans qu'on n'a pas mis en place, on n'a pas découvert de nouveaux antibiotiques. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'en 2050, on ne va pas se trouver devant une impasse thérapeutique, et on va se retrouver, comme au début du siècle, avec des patients qui meurent d'infection parce qu'on n'a pas d'antibiotiques pour traiter ces infections-là. Donc, l'enjeu de l'avenir, c'est peut-être découvrir de nouvelles molécules, mais surtout faire que les molécules dont on dispose aujourd'hui gardent leur efficacité dans l'avenir. Donc, c'est un problème du présent. La progression de la résistance aux antibiotiques est un problème important en santé publique. C'est une préoccupation quotidienne dans les hôpitaux européens. Ici, vous savez, on n'est pas encore vraiment à la page en sujet-là, mais je vais vous rappeler juste que ces infections à BMR sont responsables en France de 12 500 décès. Les patients décèdent de chocs sceptiques, d'infections, parce que les antibiotiques ne sont plus efficaces. Et dans le monde, elles sont responsables de 700 000 décès, ce qui n'est pas négligeable. Vous me direz, ce n'est pas une très mauvaise chose, la population mondiale est en croissance permanente. Si les gens ne mouraient pas de quelque chose, où irait-on ? Mais bon, nous sommes médecins, nous ne sommes pas pour avoir ce discours-là, donc on doit tout faire pour que nos patients vivent le plus longtemps possible dans la meilleure santé c'est possible. Donc, enjeu d'avenir, plus on donne d'antibiotiques, plus les bactéries développent des résistances aux antibiotiques, moins on va avoir d'antibiotiques efficaces, donc c'est aussi un enjeu d'avenir et de futur. Pourquoi est-ce qu'on vous parle aujourd'hui de ce sujet-là, vous, médecin généraliste ? Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que 93% de la consommation d'antibiotiques se fait en ville et non pas dans les hôpitaux. Vous êtes donc les plus grands prescripteurs d'antibiotiques. Et de là, une croyance qui peut se développer chez certains à croire que c'est les médecins généralistes qui sont responsables de cette endémie de résistance aux antibiotiques. c'est ce que j'ai pu croire à un moment, c'est ce qu'on a pu me faire croire à un moment, c'est ce qu'on vous fait croire aussi, mais je vais vous démontrer que ce n'est pas vrai. Enfin, donc, juste pour rappel, on voit que les germes BELSE, donc les germes qui sécrètent des bétalactamines à spectre élargi, on voit que leur fréquence augmente de manière très importante entre 2012 et 2016, si vous voulez, leur prévalence a été multipliée par deux. Et ensuite, on voit qu'on a aussi développé des résistances à des antibiotiques totalement récents, les carbapénèmes, les pénèmes, l'imipénème, l'ertapénème, qui sont, si vous voulez, les antibiotiques que l'on doit réserver aux cas les plus graves. On voit qu'on a, par leur utilisation abusive hospitalière et parfois même, parfois même à l'extérieur, je ne vais pas jeter la pierre aux pharmaciens qui les vendent pour que des patients puissent en bénéficier à la maison, mais on a constaté l'apparition de germes résistants aux carbapénèmes, ce qui est très grave parce que les carbapénèmes étant, si vous voulez, la dernière génération des antibiotiques, donc si ces carbapénèmes, si les bactéries deviennent résistantes aux carbapénèmes, que va-t-il advenir de nous ? Et puis, une étude a démontré en France que pas mal de patients qui étaient résistants aux carbapénèmes venaient de pays étrangers et le premier pays étranger d'où venaient ces patients, c'est le Maroc. Alors, pour répondre à notre question, est-ce que le médecin généraliste est responsable ou non de l'apparition de ces résistances ? Donc, le phénomène est mondial, touche tous les pays, qu'ils soient surmédicalisés ou pas, d'accord ? Qu'il y ait un usage important d'antibiotiques ou pas. Donc, par exemple, le Kenya et l'Inde, pays qui sont de niveau socio-économique relatif en bas, où l'accès aux antibiotiques de dénagération n'est pas facile, on constate qu'il y a quand même autant de germes résistants qu'en France. L'Angleterre, la Norvège, qui sont des pays qui utilisent moins d'antibiotiques qu'en France, sont touchés de la même manière. C'est que peut-être ces bactéries mutantes viennent d'une autre source. D'où viennent-elles ? D'où peuvent-elles venir ? L'élevage, l'industrie de l'élevage. Pourquoi ? Parce que pour avoir de meilleurs rendements, pour avoir des vaches qui ne tombent pas malades, pour avoir des poulets en bonne santé, entre guillemets, qu'est-ce qu'on leur donne ? Des antibiotiques. C'est les mêmes molécules au départ que celles qu'on prend. Et donc, sans le savoir, on prend des antibiotiques à travers notre alimentation. C'est pour ça qu'on voit ailleurs se développer une alimentation bio avec un certain nombre de critères pour éviter l'apparition de résistances. Pourquoi ? Parce que ces germes, ces 10 puissance 14 germes qui sont sur nous, quand vous prenez du poulet nourri avec des antibiotiques, pour ne pas tomber en panne malade, vous ingurgitez ces antibiotiques, ils vont sélectionner un certain nombre de germes qui vont devenir résistants dans votre intestin et ces germes-là vont, un jour ou l'autre, vous donner une infection qui sera multirésistante. Juste pour exemple, au Danemark, nous, on ne mange pas de cochons, tant mieux, mais on ne sait pas ce qu'on mange non plus. Au Danemark, le porc, on a constaté que dans le porc, il y avait des taux mille fois supérieurs aux taux normaux en vancomycine. Vous connaissez tous la vancomycine, un antistaphylococcique majeur. Donc, le porc danois, à un moment, contenait des taux très importants de vancomycine. Donc, vous imaginez très bien les gens qui mangeaient ce porc-là avaient du staphylococcique qui était habitué à se nourrir de vancomycine. Donc, le jour où vous faisiez une infection, quand vous donnaz de la vancomycine, le germe était bien content, c'était son alimentation de base. Donc, l'élevage industriel. Mais pas uniquement. Les hospitaliers ont aussi leurs responsabilités dont l'apparition de ces infections à BMR. Donc, en hôpital, il y a une certaine promiscuité. Les règles d'hygiène ne sont pas toujours bien respectées. Les règles d'hygiène simples, se laver les mains entre chaque patient. Donc, dans beaucoup d'hôpitaux au Maroc, il n'existe pas de point d'eau dans les chambres où sont hospitalisés les patients ou même dans les salles de consultation. Donc, vous passez d'un patient à l'autre, manuportage et vous passez des germes multirésistants d'un patient à l'autre et vous allez avoir des épidémies. Et puis, on a des patients de plus en plus fragiles à qui on va donner des antibiotiques de plus en plus longtemps. On va peut-être détruire le germe qui était responsable de l'infection, mais on va aussi créer une résistance au niveau des autres germes qui se trouvent au niveau de son tube digestif. Donc, l'élevage industriel ainsi que les hôpitaux sont les deux principaux vecteurs des résistances bactériennes et ce n'est pas le médecin généraliste comme on nous l'a laissé croire pendant longtemps. Mais, le médecin généraliste a quand même un rôle pour limiter la sélection, l'émergence et la diffusion des bactéries. Donc, je vais faire quelques petits rappels. Les antérobactéries acquièrent des résistances. Certains germes ont des résistances qui sont normales. L'antérocoque est naturellement résistant aux empécilines. Les antérobactéries sont en principe sensibles à tous ces antibiotiques, en particulier les fluoroquilolones qui sont malheureusement aujourd'hui utilisées un petit peu facilement vu le prix qu'elles coûtent aujourd'hui au Maroc. Quand la ciproxine est arrivée au Maroc, le prix était tellement élevé que peu de patients pouvaient y accéder et donc c'était très bien. Tous les germes étaient sensibles à la ciproxine, à la ciprofloxacine. Depuis l'avènement de ciprofloxacine qui coûte dans les 70 rames, on constate même que parfois, même sans passer par le médecin généraliste, le patient va directement chez le pharmacien, il lui dit j'ai des brûlures mixonnelles et puis on lui donne un antibiotique, une kilonone qui coûte 70 rames, allez, on y va. et puis on constate petit à petit que notre flore change, que l'écologie de notre flore bactérienne change et qu'on se retrouve avec des Echerichia coli résistantes aux quinolones. Donc je parle en particulier de l'Echerichia coli parce que c'est le germe le plus souvent retrouvé en cas d'infection urinaire, il représente plus de 70% des germes retrouvés dans les infections urinaires et c'est celui qu'on rencontre le plus souvent qui est avec des résistances. L'usage des antibiotiques au Maroc ça ne marche pas donc on constate c'est la souris on constate qu'au Maroc les antibiotiques les plus fréquemment utilisées sont les pénicillies à large spectre et puis ensuite vous avez les fluoroquilolones dont la croissance entre 2002 et 2015 en 2002 en 2000 pardon c'était si vous voulez l'antibiotique le moins utilisé alors qu'après les pénicillines alors qu'en 2015 c'est le plus utilisé donc on a un usage large des antibiotiques et puis on constate aussi donc ça ce n'est pas les statistiques marocaines mais c'est les statistiques françaises que l'Echerichia coli devient de plus en plus résistant d'accord vous voyez il avait une résistance qui était de 5,5% alors qu'aujourd'hui il y a deux ans il y a près de 60% de résistance de germes BLSE ce n'est pas très bon pour nous donc si on compare à l'antérobactère aérogénèse donc qui était à 54% de résistance et dont le taux de résistance a baissé à 0,9% à 1% l'Echerichia coli est parti de 5,5% pour être 10 fois plus résistant à 57% en 2016 mais ces germes là ne se retrouvent pas uniquement en hospitalier donc la courbe jaune est une courbe qui représente les patients si vous voulez qui arrivent à l'hôpital pour être hospitalisés et on constate qu'il y a une nette augmentation des germes BLSE même chez les patients qui viennent donc même les patients de ville donc on se trouve devant une certaine situation à laquelle il va falloir faire face comment va-t-on lui faire face quand on a un patient qui arrive en face de nous on ne sait pas s'il a un germe résistant ou pas donc comment choisir son antibiotique donc ce choix se fait selon des données épidémiologiques locales donc on commence par les bétalactamines donc il faut connaître à peu près son environnement l'environnement probablement à Ouest-Z n'est pas le même qu'à Casablanca l'environnement en haute montagne n'est pas le même que dans une grande ville parce qu'on n'est pas soumis aux mêmes contraintes aux mêmes microbes on n'a pas accès aux soins de la même manière donc les données épidémiologiques de la région sont importantes l'antibiotique déjà reçu auparavant c'est important si vous avez un patient ou une patiente qui a fait une cystite il y a un ou deux mois qu'elle a déjà pris des kilolones donc si elle refait une cystite il faut peut-être se dire peut-être que elle a pris beaucoup de kilolones que son germe sera résistant et il faut peut-être changer son fusil d'épaule donc c'est une notion importante quand vous avez un patient qui arrive avec une infection interrogez-le aussi sur la prise d'antibiotiques dans les six mois qui ont précédé donc il faut privilégier les antibiotiques qui n'ont pas été pris éviter les carbapénèmes donc l'imipénème qui devraient être réservés à l'hôpital et faire une bithérapie en associant un antibiotique avec une céphalosporine ou une kilolone avec un aminoside si vous avez des signes de gravité une fois que vous avez votre ECBU toujours la désescalade toujours la désescalade c'est très important donc si vous étiez en train de taper avec un marteau-pilon et que vous avez un germe aspect étroit auquel le germe est résistant revenez à cet antibiotique-là si par exemple vous étiez en train de traiter une cystite par une cyproxyne une cyprofloxacine une fluoroquinolone et que sur le ECBU on vous dit Echirichia coli sensible à la moxycyline un pas en arrière revenez à un antibiotique si vous voulez à un spectre plus étroit pour éviter l'apparition de résistance donc toujours une désescalade d'accord la bithérapie n'est pas recommandée sauf si vous avez des signes de gravité et la durée d'antibiotiques ne change aucunement que le germe soit résistant ou pas donc je ferai à la fin un petit rappel parce que c'est aussi si vous voulez une manière d'éviter le mauvais usage des antibiotiques et donc l'apparition de résistance c'est de vous rappeler quel est le bon usage des antibiotiques c'est la prévention de l'apparition de ces germes là et ensuite donc on a constaté que les antibiotiques étaient un petit peu oubliés parce que on est venu avec des nouveaux antibiotiques les délégués médicaux sont venus vous vendre du rêve des antibiotiques extrêmement efficaces et qui sont pas chers et puis on a arrêté d'utiliser des antibiotiques comme la nitrofurotoïne la furadentine qui même a disparu du marché marocain alors qu'elle continue à se vendre ailleurs pour l'équivalent de 26 dirhams vous avez une boîte de furadentine le cotrimoxazole sulfamétoprine le bactrim un antibiotique qui a aussi disparu on ne trouve plus que le cotrim aujourd'hui antibiotique pas cher qui du fait de sa faible utilisation est devenue extrêmement efficace et qu'on peut utiliser la phosphomicine aussi qui à un moment a existé sur le marché marocain qui a également disparu et que en général je fais envoyer mes patients acheter à septa facilement c'est pas très loin d'ici c'est extrêmement efficace puis des aminosides et l'échilolone qui gardent toujours leur place quand on a des germes BLSE donc des germes qui sont sécréteurs de bétalactamase à spectre élargi donc si vous avez des infections systémiques telles des pylonephrites donc vous pouvez traiter soit par des carbapénèmes des laminosides ou de la céphoxytime une pénicilline protégée la pipiracilline associée à du tazobactam c'est une bétalactamine ou du mégaban mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure même si le carbapénème les carbapénèmes sont efficaces à quasiment 100% il faut essayer de les éviter et je vous conseillerais une association céphoxytime à micacine éventuellement parce que les autres antibiotiques ne sont pas disponibles dans nos contrées si vous avez une simple cystite donc vous allez voir que pour la cystite les recommandations sont au sélexide un antibiotique pas cher extrêmement efficace où le taux de résistance est très faible on peut éventuellement associer ou pardon utiliser de l'amoxiciline protégée des furanes donc la furadentine du cotrimoxazole trimétoprime ou bien de la phosphomycine et réserver les kilolones à la pylonephrite s'il vous plaît d'accord donc les cystites que vous voyez essayez d'éviter de leur donner des kilolones traitez-les comme vous voulez par de l'amoxiciline de l'augmentin de la furadentine de la phosphomycine si le patient peut y avoir accès mais évitez d'utiliser les kilolones qui doivent être réservées à la pylonephrite donc il faut préserver l'efficacité des antibiotiques et éviter l'apparition de nouvelles bactéries résistantes pour cela il faut avoir un bon usage des antibiotiques parce que si on fait un mauvais usage des antibiotiques on va droit dans le mur donc ne pas prescrire d'antibiotiques c'est à dire ne pas prescrire d'antibiotiques devant toute fièvre beaucoup de fièvre sont dues à des virus donc on a souvent vu des publicités en France faites par la caisse nationale d'assurance maladie qui disaient aux gens donc ne pas prendre des antibiotiques devant un rhume une grippe une petite fièvre pourquoi ? parce que c'est une infection virale et ça ne sert à rien de prendre un antibiotique ça ne va servir qu'à sélectionner des germes donc éviter ce mauvais usage donc quand on met en place un antibiotique à large spectre ou à spectre étroit il faut le faire à bon escient donc si vous avez un antibiotique à large spectre que vous avez un antibiogramme qui vous dit que cet antibiotique est efficace mais vous avez un antibiotique qui a spectre plus étroit qui est efficace désescaladez revenez à l'antibiotique le plus simple ensuite respecter les durées de traitement quand on dit à un patient de traiter son infection pendant 10 jours et qu'il ne traite que pendant 3-4 jours parce que ses symptômes ont diminué qu'est-ce qu'il va faire ? il va s'améliorer mais il aura sélectionné quelques germes et puis par la suite cet antibiotique ne sera plus efficace bien adapté la dose au patient si vous avez un patient obèse il ne faut pas lui donner une dose trop faible et puis évaluer le traitement en fonction des données cliniques et biologiques et puis surtout pour vous c'est respecter les recommandations respecter les recommandations je ne vous dirai pas je ne vous ferai pas la fronde de vous les rappeler mais je vais quand même vous les rappeler parce que c'est important en cas de cystite simple en cas de cystite simple premier choix c'est le monuril la phosphomycine si vous n'en disposez pas le sélexide il existe il n'est pas cher il est très efficace donc puisqu'on ne dispose pas de monuril au maroc qu'on dispose du sélexide on peut le mettre en premier choix donc premier choix le sélexide si vous avez une cystite à risque de complication c'est quoi à risque de complication c'est une femme enceinte une femme le diabète n'est plus considéré comme un facteur de risque de complication d'accord un âge avancé un patient immunodéprimé une anomalie au niveau de l'arbre urinaire ce sont les facteurs de complication ce sont les facteurs de risque que si vous voulez et dans ce cas là le premier choix avant même d'avoir un ECBU il faudra faire un ECBU contrairement à la cystite simple on n'est pas besoin de faire de ECBU en cas de cystite compliqué il faut faire un ECBU soit vous pouvez attendre d'avoir des résultats soit la patiente est pressée et si elle est pressée donc vous commencez par de la furadentine ou du monuril si vous n'en disposez pas c'est encore une fois le sélexide donc je pense que l'association des médecins généralistes du Maroc pourrait faire un effort et faire un peu de pression sur notre ministère de la santé pour qu'ils puissent réintroduire certains antibiotiques qui sont très efficaces et qui ne sont pas chers tels que la furadentine ou le monuril la phosphomycine je pense que vous avez beaucoup plus de poids que nous médecins spécialistes puisque votre association représente démographiquement beaucoup plus de médecins que nous ensemble aussi deux associations même trois s'il le faut mais je pense que ces antibiotiques rendraient beaucoup de service à notre pratique quotidienne en cas de six sites récidivantes donc un épisode par mois on peut prendre du Bactrim ou de la phosphomycine en cas de pylonephrite simple c'est-à-dire sans signe de gravité là on peut utiliser la cyprofloxacine avant même d'avoir le CBU parce qu'en général en cas de pylonephrite on n'attend pas de CBU on fait le prélèvement très important on fait une CRP une ECBU on fait le prélèvement et on commence un antibiotique probabiliste kylolone ou céphalosporine de troisième génération et ensuite en fonction des résultats de notre amphithébiogramme si vous voulez on fait une désescalade on donne un antibiotique à spectre beaucoup plus étroit pour éviter de sélectionner des germes on associera donc un aminoside en cas de signe de gravité le cystinat c'est la prévention c'est pas le traitement c'est pour prévenir les infections chez la femme en général ça acidifie un peu les urines et ça protège un petit peu contre la récidive des infections le nibiol nabiol maintenant j'y crois pas beaucoup ça marche plus très très bien on donnait ça quand j'étais interne au patient qui était porteur de sonde pour éviter donc l'infection aujourd'hui on sait très bien que cette colonisation va être là qu'elle n'est pas délétère et qu'on traitera ses patients que si on doit faire un geste sur la prostate éventuellement la durée des traitements en cas de pylonephrite c'est simple c'est 7 jours avec bétalactamine ou pylone si elle est à risque de complication c'est 10 jours ou 14 jours dans certaines situations quand on a des germes BLSE c'est ciproxine ciprofloxacine ou léofloxacine ou bactrim cotrim donc trimétoprim plus phamétoxazole en deuxième choix c'est les amoxicines protégés et puis en troisième choix viennent les autres antibiotiques et comme vous le voyez en dernier choix c'est les carbapénèmes qu'on essaye de réserver aux cas les plus graves de réanimation pour éviter l'apparition de germes résistants aux carbapénèmes donc de germes sécrétants des carbapénéménases j'ai presque fini donc en cas d'infection urinaire chez l'homme c'est encore une fois la même chose c'est ciprofloxacine ou céphalosporine de troisième génération traitement entre 10 et 15 jours une fois qu'elle est documentée encore une fois ciprofloxacine cotrimoxazole et céphalosporine de troisième génération carbapénème en dernier je passe ça et donc je vous rappellerai que donc les enjeux d'avenir c'est un bon usage des antibiotiques pour éviter l'apparition de germes multirésistants qui vont mettre en jeu le pronostic vital des patients qui seront hospitalisés pour des infections sévères je vous remercie merci professeur y'a-t-il des questions d'accord c'est surtout pour féliciter ces tarifs très belle présentation effectivement il faut sensibiliser à l'utilisation pertinente des antibiotiques et c'est juste pour rappeler un oubli que j'ai fait mais en fait c'était par rapport à l'antibioprophylaxie avant la biopsie prostatique pour la biopsie prostatique il y a c'est un patient qui viendrait d'une zone d'endémie à l'échiriciakoli et BLSE positif ou bien qui a eu un séjour hospitalier en réanimation ou qui a eu dans les 3 mois avant une prise de fluoroquinolone il serait bon de faire un prélèvement rectal avec une étude de l'échiriciakoli à ce patient précisément pour voir s'il n'est pas justement du genre mais ça c'est un oubli de ma part j'aurais dû y insister c'est une situation à part mais ça rejoint ce que tu as dit et merci pour la présentation alors le problème de ces patients là c'est encore une fois c'est nos tutelles donc la CNBS en particulier la CNSS et tous les organismes de remboursement donc qui remboursent très mal les antibiotiques qui les remboursent des fois au tarif du générique le moins cher et qui ne vont pas rembourser ces examens complémentaires et donc les patients se trouvent un petit peu en difficulté parce qu'il faut se rappeler se souvenir que nous sommes dans un pays relativement pauvre où chaque fois que le patient paye de sa poche il a des difficultés à sortir l'argent nous ne sommes pas du tout dans la même logique que les pays européens où c'est un tiers payant c'est quelqu'un d'autre qui paye pour eux donc on n'a pas cette crainte monsieur est-ce que la résistance est réversible disons qu'elle n'est pas réversible mais en général donc les autres germes prennent le dessus sur ce germe là il est encore là il est quiescent d'accord le problème de ces germes résistants c'est quoi c'est que certaines résistances plasmidiques sont transmissibles à d'autres germes donc vous avez de l'échirichia coli qui peut transmettre sa résistance il a développé une résistance il est suffisamment intelligent pour développer une résistance et il transmet ce petit génome à un autre germe qui devient résistant donc c'est ça la crainte c'est pour ça qu'on a peur de l'apparition de ces résistances donc les germes résistants il n'y aura toujours il suffit juste que leur nombre ne soit pas prépondérant par rapport aux germes non résistants merci professeur